Nous allons aborder un sujet qui va vous paraître très fondamental et qui pourtant est très peu développé dans la plupart des églises. La dernière étape du plan de Dieu qui intervient mille ans après le retour de Jésus et qui précède la fameuse nouvelle terre dont parle Pierre dans sa deuxième lettre au chapitre 3 et que nous trouvons aussi dans le chapitre 21 de l'Apocalypse et également dans le livre d'Esaïe. Sur cette nouvelle terre, Dieu lui-même sera avec nous, le péché n'existera plus et les choses nouvelles apparaîtront que Dieu a gardées en réserve pour ceux qui l'aiment. Vous vous rappelez de l'émission sur l'enfer et le paradis ? Eh bien le sujet d'aujourd'hui est dans la continuité de ces études déjà abordées. Bien souvent, ceux qui pensent que l'enfer est un endroit réel d'agonie pensent aussi que les êtres humains qui meurent aujourd'hui sans s'être repentis et avoir suivi Jésus sont bons pour aller dans cet enfer. Mais cette vision des choses comporte une anomalie, parce que beaucoup de gens sont morts sans avoir reçu le témoignage. Certes, parmi les gens qui meurent chaque jour, nombreux sont ceux qui ont entendu le nom de Jésus quelque part, mais sans pour autant avoir entendu le message de l'évangile. Avant d'approfondir le sujet, je vous recommande de regarder les vidéos « Le vrai feu et le vrai ciel » et « Espoir et fin du monde » ainsi que « L'âme et l'esprit » afin que vous puissiez mieux comprendre la cohérence de cet enseignement sur les résurrections. Certains commentateurs pensent aussi qu'en certaines circonstances, certaines personnes seront jugées par leurs œuvres avec un verdict positif, parce qu'ils sont morts sans avoir connu la loi au Jésus. Pourtant, ces quelques versets que vous avez à l'écran écartent cette interprétation. Romains chapitre 3 et verset 9 Romains 3, verset 20 Romains 3, verset 23-24 Est-ce qu'ils sont donc le plan magistral du Seigneur, un plan juste et digne d'un père aimant qui souhaite plus que tout au monde, que tous ses enfants parviennent au salut, et non pas qu'une grande partie d'entre eux s'endorment du sommeil éternel ? Bien des enseignants chrétiens indiquent que chaque personne, durant sa vie, reçoit une chance de se convertir, qu'ils soient chinois, mongols, saoudiens, nord-coréens ou israéliens. Et si une personne meurt sans avoir accepté Jésus et avoir accompli des œuvres dignes de lui, il n'y a aucune excuse. Cette personne a tout simplement rejeté le Christ. Mais en Corée du Nord et en Arabie saoudite, bien qu'il soit possible de se convertir à Jésus en cachette, la chose est quand même beaucoup plus difficile que si vous habitez en Corée du Sud ou aux Etats-Unis. Nous voyons bien que le christianisme a embrasé la Corée du Sud et que cela a permis à énormément de Coréens de découvrir Jésus. Par contre, en Corée du Nord, les conversions à Jésus sont beaucoup moins nombreuses. Et ce n'est pas parce que les Coréens du Nord sont des gens moins ouverts d'esprit, mais parce que la doctrine chrétienne est interdite et que le message de l'Évangile ne parvient pas à toutes les oreilles. Et puisque le salut par les œuvres est une voie sans issue, Dieu doit donc avoir un plan pour que les gens défavorisés entendent le message de l'Évangile. Aussi, bien des gens se sont convertis à Jésus à l'âge de 70 ou 80 ans, alors que d'autres sont mortes à 20 ou à 25 ans, sans avoir eu le temps d'aboutir leur cheminement spirituel qui les aurait menés à Jésus. Dieu est juste et chaque être humain est important à ses yeux. Dieu voit au cœur et non à l'enveloppe extérieure. La Bible nous dit qu'il ne fait pas de favoritisme. C'est donc que son plan est suffisamment aiguisé pour que chaque être humain ait une véritable chance d'entrer dans le fameux royaume de Dieu. Jésus sur la croix a demandé au Père de pardonner ses bourreaux. Le Père a certainement répondu à cette prière. Jésus ne les a pas pardonnés pour qu'au final, chacun d'entre eux s'endorme du sommeil éternel. Autrement, ce pardon accordé serait inutile. Les paroles de Jésus ne sont pas gratuites. Elles ne sont pas à prendre à la légère. Il y a à chaque fois un sens profond à l'intérieur. Mais cette parole de Dieu n'est pas innée en nous. Sans étude, on ne peut pas la comprendre. Regardez ce que Dieu disait à Josué, le successeur de Moïse. Que ce livre de la loi ne s'éloigne au point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Comment donc Dieu va-t-il s'y prendre pour sauver ceux qui n'ont pas pu connaître son enseignement et son invitation à revenir à lui ? Même les gens qui combattent la Bible ou la chrétienté ne méritent pas d'être laissés pour compte. Ces gens se sont fait rabâcher depuis des années que la Bible était fausse et que Jésus n'était qu'un homme. Que la science et l'histoire discréditaient la Bible et que la religion était responsable de tous les problèmes et qu'il faudrait en finir une bonne fois pour toutes avec elle. Ces gens-là ont fait l'amalgame entre la saine doctrine et les mauvais religieux. Ces gens sont dans l'ignorance et il faut donc suivre l'exemple de Jésus et pardonner leurs opinions offensives, car ils ne connaissent pas encore la vérité. Pourquoi Jésus attend-il que l'évangile soit prêché à tous les habitants de la terre pour effectuer son retour ? Eh bien, c'est parce qu'il désire que tout le monde puisse le connaître et l'invoquer. S'il revenait demain, énormément de gens seraient perdus, car son retour signifierait l'instauration du royaume. Ceux qui ignorent le pardon de Jésus ne pourraient donc y entrer. Et en dehors de ce royaume, c'est la mort. Personne ne souhaite voir des masses de gens mourir ainsi, Dieu y compris. Voilà donc pourquoi Dieu fait preuve de patience. Les gens qui meurent avant son retour, pour mille et une raisons, n'ont peut-être pas eu leur chance. Dieu doit donc avoir un plan, un plan qui soit juste pour tout le monde. S'il apparaît injuste et démesuré que Dieu envoie une personne en enfer afin qu'elle souffre pour l'éternité, il apparaît tout aussi injuste qu'une personne qui a été élevée dans la violence et qui est morte sans avoir pu comprendre et accepter le Christ soit destinée au sommeil éternel. L'univers ne laisse pas de traces d'imperfection, donc un Dieu qui enverrait aux oubliettes les trois quarts des habitants de la planète montrerait une imperfection qui ne serait pas cohérente avec son caractère. Pour la plupart des courants chrétiens, la deuxième résurrection dont parle la Bible à la fin des temps ne concerne que les réprouvés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas accepté Jésus. La première résurrection pour les racheter et la deuxième pour les réprouver. Mais ayons donc une lecture attentive du chapitre 20 de l'Apocalypse. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisit plus les nations. Jusqu'à que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Mes amis, je voudrais que vous percutiez sur « Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Mais continuons. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. « Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revèrent point à la vie jusqu'à que les mille ans fussent accomplis. » C'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. Lors du retour du Christ, tous ceux qui auront été marqués du sceau de Dieu et non de la marque de la bête, ressuscitent, et ils régneront avec le Christ sur terre. Notons tout de même que Satan doit être relâché pour un peu de temps. Cela veut dire qu'il a encore un rôle à jouer. Continuons la lecture. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Le texte dit que Satan, mille ans après la première résurrection, et au même moment que la deuxième résurrection, va s'en aller séduire les nations aux quatre coins de la terre. En fait, il va séduire les ressuscités de la deuxième résurrection. Mais continuons encore un peu. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Le jugement dont il est question ici est le jugement dernier. Il parle des personnes de la deuxième résurrection. En effet, les gens de la première résurrection ne sont pas concernés, puisqu'ils avaient accepté Jésus et que ce dernier les avait pardonnés et ressuscités. Ils ont même régné avec lui pendant mille ans. Ces personnes ne peuvent plus être séduites par le péché, car ils ont été rendus parfaits lors de la résurrection. D'ailleurs, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, dit le texte. En bref, les heureux de la première résurrection ne sont pas concernés par le jugement dernier, leur mauvaise œuvre étant oubliée. Lors de ce jugement, des livres sont ouverts, incluant le livre de vie de l'agneau qui est Jésus. C'est donc que des noms de personnes y sont inscrits, et pas uniquement les noms des gens de la première résurrection, parce que leur cas avait déjà été traité. Le livre de vie est ouvert pour traiter des gens de la deuxième résurrection. Le dernier verset dit « Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu qui est la seconde mort. » Le verset ne dit pas qu'absolument personne ne fut trouvé dans le livre. Le texte dit « Quiconque ne fut pas » laissant entendre que certains furent trouvés dans le livre de vie durant ce jugement dernier. Cela veut dire qu'entre l'intervalle de temps qui suit la deuxième résurrection jusqu'au moment fatidique du jugement dernier, des personnes choisiront Jésus et d'autres seront séduites par le diable qui auraient été relâchées justement dans cet intervalle de temps, dans le but de séduire les hommes fraîchement revenus. Si ces hommes étaient déjà condamnés car non participants de la première résurrection, Dieu n'aurait pas relâché Satan pour les séduire. Le jugement aurait été suffisant. À quoi bon séduire des gens déjà condamnés ? Satan ne s'en va pas inutilement aux quatre coins de la terre. Il y va pour tenter de perdre le maximum de personnes, pour faire en sorte qu'ils ne reviennent pas au Christ. Mais la totalité des personnes de la deuxième résurrection ne va pas adhérer au projet de Satan. Voilà pourquoi certains d'entre eux auront leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Étudions encore deux passages du Nouveau Testament pour tenter de comprendre comment certains commentateurs étayent la doctrine de la deuxième résurrection destinée uniquement aux condamnés. Jean chapitre 5, verset 28-29 Ne vous étonnez pas de cela, qu'à l'ordre vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ce passage révèle-t-il que la deuxième résurrection est entièrement réservée aux perdus. Je n'en suis pas convaincu. Il est dit que ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie et que ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Déjà, notons que les deux résurrections ne se produisent pas en même temps. Ce qui démontre que Jésus avait en tête les deux phases lorsqu'il prononçait cette parole. Lors de la deuxième résurrection, pourquoi imaginer que tout le monde fera le mal ? Satan ira certes aux quatre coins de la terre, mais tout le monde ne va pas adhérer à sa vision. Certains accepteront Jésus et échapperont au jugement, alors que ceux qui le rejetteront seront bons pour être jugés selon leurs œuvres. Pour mieux saisir tout cela, lisons les versets qui précèdent le texte que nous venons de lire, à savoir les versets 24 et 25. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ici, nous avons l'impression que tout le monde est concerné par les paroles de Jésus. Mais faut-il encore que ce « tout le monde » puisse entendre les paroles de Jésus ? Continuons. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, il est déjà venu, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme toujours, la compréhension du Nouveau Testament passe par une bonne connaissance de l'Ancien Testament. Avant que Jésus vienne, bien des choses avaient déjà été révélées, notamment sur la résurrection. Voyons cela au chapitre 37 d'Ézéchiel. C'est pourquoi, prophétise et dit-leur, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, « Je vais ouvrir vos sépulcres, et je vous ferai remonter de vos tombes au mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai remonter de vos tombes au mon peuple. » Ces deux hercès ressemblent étrangement aux paroles de Jésus. Ici, il est dit que des Israélites reconnaîtront qui est l'Éternel lorsqu'il ouvrira leur sépulcre. Il s'agit de la deuxième résurrection, car la première est réservée à ceux qui auront cru en Jésus de leur vivant. Ici, nous avons la preuve biblique que des gens reconnaîtront l'Éternel après la résurrection, alors que durant leur vie, ils ne l'avaient pas reconnu. La deuxième résurrection ne concerne donc pas que des condamnés. Cette deuxième résurrection concerne tous les êtres humains qui n'ont jamais vécu, tous ceux qui ne font pas partie de la première résurrection. Lorsque ces gens-là reviendront à la vie, ils auront toujours leur libre arbitre. Le chapitre 37 est à ce titre spectaculaire. Il valide cette interprétation. « Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez, et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors vous reconnaîtrez que moi l'Éternel j'ai parlé et agi, l'Éternel le déclare. » C'est là où le livre de Jean apporte un élément supplémentaire déterminant. Ézéchiel dit que c'est l'Éternel qui ressuscite, mais dans Jean c'est Jésus qui ressuscite, car l'Éternel et Jésus ne sont qu'une seule et même personne. Lisons la fin du chapitre 37, versets 26 à 28. « Je conclurai avec eux une alliance garantissant la paix. Ce sera une alliance éternelle avec eux. Je les établirai et je les rendrai nombreux. Je fixerai pour toujours mon sanctuaire au milieu d'eux. Ma demeure sera près d'eux. Je serai leur dieu et ils seront mon peuple. Et les autres nations reconnaîtront que je suis l'Éternel qui fait d'Israël un peuple saint en plaçant mon sanctuaire pour toujours au milieu d'eux. Une fois que les Israélites seront ressuscités, Dieu fera une alliance garantissant la paix. Il fixera son sanctuaire au milieu d'eux et les autres nations, toutes les nations de la terre, reconnaîtront qui est l'Éternel. Continuons. Ils ne se rendront plus impurs par le culte rendu à leurs idoles et à leur divinité abominable et par toutes leurs transgressions. Je les tirerai de tous leurs lieux d'habitation où ils ont péché et je les purifierai, ils seront mon peuple et je serai leur dieu. La purification dont il est question est la purification de leurs péchés par l'intermédiaire de Jésus et de son sacrifice à la croix. Les passages de ce chapitre 37 d'Ézéchiel font beaucoup penser à des paroles de Jésus ou à des versets du livre de l'Apocalypse, notamment quand il est dit que Dieu vivra au milieu d'eux, événements intervenant après le jugement dernier et donc après la deuxième résurrection. Ce chapitre est rempli d'éléments qui se réfèrent à la fin des temps et non à l'époque d'Ézéchiel ou au retour partiel des juifs dans leur terre depuis 1948. C'est important à préciser car l'interprétation juive a poussé bien des chrétiens à donner un sens symbolique à ce chapitre ou bien à l'appliquer à des situations passées, ce qui ne cadre pas avec les aspects fin des temps tels que la purification, le règne du serviteur David qui est Jésus, la paix dont il est question ou le fait que Dieu demeurera avec les hommes. Cette interprétation est encore confortée dans le chapitre 11 d'Ézéchiel aux versets 19 et 20 qui dit « Je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué et je mettrai en eux un esprit nouveau, j'ôterai de leur être leur cœur dur comme la pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils vivent selon mes ordonnances qu'ils obéissent à mes lois et les appliquent. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Le chapitre 31 de Jérémie est encore plus clair. Voyons les versets 31 à 34. « Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Judas une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur suzerain. » L'Éternel le déclare. « Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. » Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou son frère « Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. » L'Éternel le déclare. « Car je pardonnerai leur faute, je ne tiendrai plus compte de leur péché. » Il est clair que ces passages de Jérémie 31 et d'Ézéchiel 11 font référence au chapitre 37 d'Ézéchiel qui parlait de la résurrection. Une fois ressuscité, les Israélites seront purifiés par Dieu. Ils seront pardonnés par l'intermédiaire du sacrifice de Jésus. Ils ne commettront plus les péchés d'autrefois. Les lois seront gravées dans leur cœur. Pour faire partie de la première résurrection, il faut être purifié avant celle-ci. Le or, il est question de purification après la résurrection. C'est donc qu'il s'agit de la deuxième. Aucun moyen de faire partie du royaume de Dieu qui s'installe après la première résurrection si l'on n'a pas accepté Jésus et son sacrifice au préalable. Jésus confirme cette interprétation lorsqu'il s'adresse aux Juifs dans le chapitre 21 de l'Évangile selon Matthieu des versets 28 à 31. « Que vous en semble ? Un homme avait deux fils et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur » et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent le premier et Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Ici, Jésus s'adresse aux principaux sacrificateurs et les publicains et les prostituées les devanceront dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? Tout simplement parce que les publicains qui étaient les collecteurs d'impôts et les prostituées, quoique leurs péchés respectifs furent grands, se repentent et comprennent l'intervention de Dieu dans leur vie avant que les juifs ne s'en aperçoivent à leur tour. Visiblement, des publicains et des prostituées feront partie de la première résurrection alors que bien des juifs prendront le deuxième train. Comme cela a été dit, les israélites ayant rejeté Jésus ne pourront pas faire partie de la première résurrection. C'est donc qu'ils reviennent à la deuxième pour enfin comprendre qui est le Seigneur. Satan sera de retour à ce moment-là pour compliquer le retour à Dieu. En conclusion, le chapitre 21 de Matthieu nous indique que des non-juifs devanceront les juifs dans le royaume de Dieu. On pourrait même dire que des non-juifs devanceront d'au moins mille ans les juifs qui finiront tout de même vaille que vaille à entrer dans ce royaume tant espéré. Passons maintenant à un autre passage. La prophétie de Jésus sur la fin des temps dans le célèbre chapitre 24 de Matthieu. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à que le déluge vienne et les emporte à tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Selon ce passage, nous comprenons que de nombreuses personnes seront englouties dans la mort comme ce fut le cas à l'époque de Noé. Cela ne prouve-t-il pas que des gens vont être condamnés en mourant dans les événements de la fin et que la deuxième résurrection n'y changera rien du fait que durant leur vie ils n'auront pas prêté attention à Jésus. Il ne faut pas oublier une chose, ceux qui périront à ce moment-là auront reçu le témoignage auparavant et visiblement l'auront rejeté car le retour du Christ ne s'opère qu'après que tous les habitants de la terre aient reçu ce fameux témoignage. Les gens qui assisteront au retour de leurs vivants sont dans une catégorie différente de ceux qui meurent avant son retour. Nous voyons cela dans le chapitre 13 de l'Apocalypse quand il s'agit de la puissance politique qui règnera sur le monde entier dans la période finale, celle-ci ayant reçu son autorité de Satan qui d'ailleurs sera aussi adoré. Apocalypse chapitre 13 et verset 8 Et tous les habitants de la terre l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Regardons ce qu'en dit la fin du chapitre 13 et elle fit que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçussent une marque sur leurs mains droites ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom. Cette catégorie de gens dont le nom ne sera pas écrit dans le livre de vie est unique à la période de la fin du monde. Les personnes mortes avant le retour du Christ n'ont pas vécu dans une époque où la diffusion de l'évangile était complète. Ils n'ont donc ni pu faire le choix de croire en Dieu ni d'adhérer au système de la bête. Nous, peuples du XXIe siècle, vivons dans des circonstances avantageuses pour acquérir le salut car l'évangile de Jésus est très accessible. Pourquoi donc Dieu sauverait-il des gens qui ont vécu dans une époque avantageuse et ne sauverait-il pas ceux qui sont nés dans une époque désavantageuse ? Lisons un passage déterminant où Jésus lui-même donne son point de vue sur la chose. Matthieu, chapitre 11, versets 20 à 24. Alors Jésus adressa de sévères reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles parce que leurs habitants n'avaient pas changé de vie. Malheur à toi, Chorazine, Malheur à toi, Bethsaida, car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyre et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé de vie et l'auraient manifesté en revêtant des habits de toile de sac et en se couvrant de cendres. C'est pourquoi, je vous le déclare, au jour du jugement, ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras précipité au séjour des morts, car si les miracles qui se sont produits chez toi avaient eu lieu à Sodome et l'existeraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité avec moins de rigueur que toi. Jésus est très clair, au jour du jugement, Sodome et Tyre, ces grandes villes pécheresses, seront traitées avec moins de rigueur que les villes où Jésus a prêché. D'ailleurs, Jésus déclare même que si ces villes avaient eu la chance de le connaître, elles se seraient repenties et elles auraient été sauvées. Pourquoi donc Jésus souhaiterait-il sauver certaines villes en se révélant à elles et ne souhaiterait-il pas se révéler à d'autres les condamnant au passage ? Qu'est-ce que cela peut vouloir dire quand Jésus dit qu'au jour du jugement, donc à la fin du monde, Sodome, Tyre et Sidon seront traités avec moins rigoureusement ? La question doit se poser car il n'y aura que deux verdicts possibles lors de ce jugement, la vie éternelle ou la mort éternelle. Il n'y a pas de verdict intermédiaire. Si Jésus parle d'un jugement moins rigoureux, cela signifie que la mort ne frappera pas tous les habitants de ces villes. Si tous les habitants de Sodome Tyre et Sidon qui n'ont pas eu la chance de recevoir un prêche du Christ seraient envoyés dans le lac de feu qui est la seconde mort, le jugement serait extrêmement rigoureux voire injuste. Les gens de Sodome étaient sous l'emprise de l'influence du diable. Ils étaient égarés dans le péché, certes, mais sans sauveur pour les guider et les ramener dans le droit chemin. Pour être juste, Dieu va donner une vraie chance à tout le monde d'accepter le Christ. Les morts qui reviendront à la vie lors de la deuxième résurrection incluront les gens de Sodome et de Tyre. Tous ces gens auront l'occasion de croire en Jésus. Tous les morts sortiront des sépulcres à la voix de Jésus. Ces derniers disposeront toujours du libre arbitre et ceux qui l'entendront et reconnaîtront qui est l'éternel vivront éternellement. Le plan de Dieu ne vise pas à sauver seulement quelques pourcents de toutes les populations qui ont existé ni à favoriser certains pays ou certaines époques mais le maximum de personnes. Cette deuxième résurrection permet de donner à ceux qui ont été défavorisés dans leur première vie une vraie chance de connaître Jésus. Nous voyons cela clairement dans le chapitre 12 de Matthieu aux versets 41 et 42. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps car eux, ils ont changé de vie en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Au jour du jugement, la reine du Midi se lèvera avec ces gens de notre temps et les condamnera car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Ici, on voit que des gens de Ninive et la reine du Midi qui ont vécu très longtemps avant les juifs pharisiens de l'époque de Jésus revivront et se côtoieront. Des gens d'époque différentes seront réunis. Le texte parle en particulier des habitants de Ninive qui condamneront les juifs pharisiens du temps de Jésus. Cela veut dire que les gens de Ninive auront compris qui est Jésus car ils condamneront les juifs pharisiens de ne pas l'avoir reconnu et accepté. Ces habitants de Ninive auront foi en Jésus visiblement, ce qui indique qu'ils seront sauvés grâce à leur foi et qu'ils ne passeront pas en jugement. Les gens de la deuxième résurrection qui incluent les gens de Ninive, de Sodome et bien d'autres arriveront dans un monde gouverné par le Christ depuis mille ans. Un monde qui contrastera certainement avec le nôtre d'aujourd'hui tellement il fera bon y vivre. Ils auront donc l'occasion de voir le travail de restauration de Jésus et logiquement en le constatant ils adhéreront à lui. Esaïe chapitre 65 offre également une pièce cruciale du puzzle. Ce chapitre renversant traitait certains éléments de la deuxième résurrection bien avant que Jésus l'ait prêché sur terre ou que Jean ait écrit le livre de l'Apocalypse. Si le Nouveau Testament ne peut être bien compris que si l'on a une bonne connaissance de l'Ancien, l'Ancien Testament quant à lui devient plus clair grâce au Nouveau. Le chapitre 65 montre que l'Éternel s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas, les païens, alors qu'ils tendaient ses mains au peuple rebelle que sont les Israélites. Lisons donc quelques passages de ce chapitre. Mes serviteurs crieront de joie car ils connaîtront le bonheur. Quant à vous, vous crierez, le cœur plein de douleur, vous pousserez des cris, vous vous lamenterez, l'esprit tout abattu. Votre nom restera dans les imprécations de mes élus. Le Seigneur l'Éternel fera que vous mouriez mais à ses serviteurs il donnera un nom nouveau. Le propos est le même que celui de Jésus quand il dit que les gens de Ninive condamneront les juifs pharisiens de sa génération. Mais continuons. Là, plus de nourrissons emportés en bas âge ni de vieillards qui meurent avant d'avoir atteint le nombre de ses ans. Ce sera mourir jeune de mourir centenaire. Si un pécheur ne dépasse pas les 100 ans c'est qu'il aura été maudit. Ici, il est dit que mourir centenaire ce sera mourir jeune. Ce qui laisse envisager une possibilité de vie très longue pour les gens de la deuxième résurrection. Certains argumenteront toutefois que le chapitre 65 d'Esaïe ne concerne pas les gens de la deuxième résurrection mais parle plutôt de la victoire finale d'après le jugement dernier. Car le verset 17 dit Mais ce chapitre 65 dit clairement qu'un pécheur qui meurt avant ses 100 ans sera considéré comme maudit. Ce qui induit que la mort, le péché et les pécheurs existeront encore. Or, la fin du jugement dernier débouche sur la mort de la mort c'est-à-dire que la mort et le péché n'existeront plus. C'est donc que ce chapitre 65 traite d'une période qui précède le jugement dernier. Les gens de la première résurrection ne connaîtront plus la mort. Ce texte se réfère donc aux gens de la deuxième résurrection qui pourront encore la connaître. A priori, 100 ans semble être quasiment le minimum que vivra une personne. Voici une donnée plutôt intéressante. Car en effet, bien des gens sont morts depuis le commencement du monde avant d'avoir atteint la plénitude de la vieillesse. Hélas, mourir trop jeune c'est réduire ses chances de rencontrer Jésus. Encore une fois, il est absolument impossible d'être sauvé sans la foi en Jésus et chacun doit recevoir une vraie chance. Voilà donc pourquoi le fait de vivre 100 ans minimum va concrètement permettre à tous les êtres humains de trouver notre fameux Jésus. Maintenant, si nous relisons ce verset du chapitre 37 d'Ézéchiel et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes au mon peuple. Nous voyons que des gens reconnaîtront qui est l'Éternel lorsque ce dernier ouvrira leur sépulcre. Nous savons que ce verset concerne l'époque spécifique qui intervient après le millénium. Millénium qui aura vu régner les gens de la première résurrection avec Jésus. La deuxième résurrection intervient à ce moment-là. Tous les êtres humains qui n'avaient pas encore accepté Jésus reviennent à la vie. Mais pour autant, ils peuvent encore connaître la seconde mort. Lors de cette époque spécifique, mourir à 100 ans signifiera mourir jeune. Un pécheur, à moins qu'il aura été maudit, dépassera la barre des 100 ans. Cette période est comprise entre la fin du millénium et la victoire finale lorsque des gens d'époques différentes seront réunis et vivront une grande période de temps alors même que Satan aura été relâché. Certains rejetteront Dieu à cause de l'influence de Satan, mais d'autres utiliseront leur libre arbitre pour invoquer le Dieu de vérité et ils seront enfin sauvés. Vos proches qui sont décédés sans avoir accepté Jésus ne sont donc pas perdus. Une vraie chance de conversion leur sera accordée. La perfection, la justice et l'amour du plan de Dieu ne peuvent être concrètement saisissable que lorsque les doctrines sont correctement interprétées. Un paradis céleste et un enfer d'agonie qui interviendraient juste après la mort d'une personne indiquerait que certains de nos proches soient déjà perdus et qu'ils sont en pleine souffrance alors même qu'ils n'auraient pas eu une vraie chance. Et quel étrange paradis céleste que celui où on imagine être parfaitement heureux alors que nos proches sont encore en difficulté sur Terre. Je crois que le vrai paradis est terrestre et que la deuxième résurrection permettra à de nombreuses personnes de s'ajouter au ressuscité de la première résurrection. À ce moment-là, lors de la victoire finale d'après le jugement dernier, nous serons avec nos proches dans l'éternité. Le bonheur sera parfait et nous serons dans un monde gouverné par Dieu lui-même. Un point doit cependant être clarifié car il faut encore parler du péché impardonnable dont parle la Bible. Ce péché consiste à rejeter Jésus alors qu'on l'avait accepté auparavant. Il consiste à recevoir l'enseignement et la grâce de Dieu puis à s'en détourner consciemment. C'est le péché contre le Saint-Esprit duquel plus aucun pardon n'est possible. N'oublions pas que la mort a frappé Adam et Ève parce qu'ils n'ont pas suivi la recommandation vitale de Dieu. Rejeter Dieu équivaut à un suicide. Cela équivaut à se déconnecter de la source de vie. Voilà pourquoi ceux qui pêchent contre le Saint-Esprit tirent sur l'ambulance du salut. Un homme qui a accepté Jésus a reçu la connaissance de la vérité et la rémission des péchés mais s'il rejette Jésus à nouveau il n'y a plus de moyen de rédemption supplémentaire. Jésus ne va pas monter sur la croix une deuxième fois. La deuxième résurrection ne signifie pas que nous pouvons attendre pour se convertir mais juste que Dieu a un plan pour ceux qui sont dans l'ignorance de la vérité et du salut. Cela signifie que Dieu a prévu de donner une chance concrète à tous les êtres humains. Cet espoir que Dieu nous donne est de l'ordre de l'impensable. En effet, quand nous voyons la direction que prend le monde avec cet hyper-libéralisme, ces problèmes économiques, cette folie de la consommation, ces désastres environnementaux, l'épuisement des ressources, ce fossé entre les pauvres et les riches qui ne cessent d'augmenter, ces doctrines transhumanistes et autres transgenres et les dégradations des valeurs ancestrales, nous aurions de quoi perdre l'équilibre et tout espoir. Mais Jésus est cette lumière qui brille dans les ténèbres, des ténèbres qui s'effaceront tellement son éclat sera éblouissant et puissant. Nous qui avons la chance de connaître Jésus aujourd'hui sommes des privilégiés. Dieu nous offre le salut et nous propose de travailler à l'édification du royaume de Dieu afin d'accélérer la seconde venue de Jésus et de mettre un terme définitif aux problèmes du monde. Cela nous permettra de participer à la première résurrection qui doit être l'objectif de tout homme. de Jésus Sous-titrage FR ?